Apprendre à dessiner avec une base Ouais ! Le visage Hey ! Salut les monkey fans ! Comment ça va ? Bon bah bienvenue dans mon atelier Enfin euh... Sur mon bureau Depuis que je dessine, j'ai droit à tes... Tu dessines trop bien ! Comment tu fais ? T'es trop un artiste ! C'est trop génial ce que tu fais ! Moi je t'y ferais dessiner comme trop ouf ! C'est trop génial ce que tu... Top ! Je sais pas si bien dessiner que ça Et puis c'est pas difficile Il suffit d'un peu de méthode Beaucoup d'imagination Et pas mal de pratique C'est tout ! Je vois pas pourquoi je s'embête ! Du coup j'ai décidé de faire ces petits tutoriels vidéo Parce que je pense que tout le monde sait dessiner Il suffit juste de s'y mettre un petit peu, c'est tout ! Et puis aussi parce que je m'ennuyais pendant mes vacances Ouais... Chweps C'est... 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 Enfin ! Bref ! Aujourd'hui on va commencer dur par le visage Mais bon, pour simplifier, on va juste prendre le visage de face type portrait Ah oui ! Petite chose avant qu'on commence Le premier qui me dit que le visage ressemble à un rond ou à un oeuf Je les gorge T'es un visage et t'es rond Non mais... Allo quoi ! Allo ! Allo ! T'es... T'es... T'es un... T'es un visage... Et t'es rond ! Non mais je sais pas mais vous... Vous me recevez ? Non mais allo quoi ! C'est... C'est comme si je te dis euh... T'es une feuille euh... Et t'es pas blanche quoi ! Non mais allo ! Alors on va se calmer avec les toto et compagnie là Parce que ici... C'est sérieux ! Enfin... Dans la limite du possible quand même Ouais... On aime bien le mouvement ici Du coup pour commencer On va tracer un rond Quoi ? Ah oui mais non mais là c'est différent ! C'est parce que c'est le rond qui compose le visage Et ce n'est pas le visage qui est rond Vous comprenez ? Enfin... Enfin... Enfin je crois... Ouais peut-être... Je sais pas... Bon allez ! Ancel Marcel ! On passe en mode... Dessin ! En ma dessin ! C'est parti les loulous ! Donc comme on a dit on commence par tracer un cercle Ensuite vous tracez l'axe de symétrie au milieu de ce cercle Vous allez comprendre pourquoi on fait un axe Donc déjà ça principalement pour faire justement la... La mâchoire avec le menton juste au centre Donc voilà ! Là vous faites partir le coup Bon... Un petit t-shirt ça fait jamais de mal hein ! Voilà ! Vous avez compris ! Donc là je vais... On va arriver sur le nez ! Et là le nez justement vous comprenez Pourquoi ? Pourquoi le nez hein ? Voilà ! Donc en fait on sert du point de jonction entre l'axe de symétrie et le cercle pour créer le nez ! Donc la bouche a suivi hein ! Vous avez remarqué ! Là j'ai gommé histoire d'y voir un peu plus clair sur notre... Notre dessin ! Donc là on fait partir l'arête du nez ! Avec le sourcil qui suit toujours ! Toujours le sourcil juste après l'arête du nez ! Mais ça on reviendra euh... Enfin non le soir on y reviendra pas ! Donc voilà les yeux vous faites euh... Donc en fait la première base c'est les trous des yeux ! Voilà ! Vous placez les yeux ! Vous imaginez que le haut du trou c'est les paupières ! Voilà ! Comme ça ! Euh... Donc les yeux... Et toujours dans la même direction vous les faites ! Regardez les yeux hein ! C'est très important ! Donc voilà ! Là on a fini ! Euh... Les oreilles ! Oui bon bah les oreilles hein ! Vous connaissez plus ou moins la forme ! Mais essayez de le faire partir au niveau de la mâchoire ! Voilà ! Niveau du bas de la mâchoire ! C'est toujours plus intéressant et que vous aurez plus de place ! Pour faire vos cheveux et vous exprimer à faire des... Des coupes à la Sangoku et des trucs comme ça ! Donc là dans les cheveux il faut pas oublier en tout cas chez un homme ! Euh... Les pattes ! C'est très important ! Et puis essayez de donner un côté un peu plus fluide ! Donc là vous avez remarqué il y a un petit truc que je viens de faire ! C'est parce que en fait on a un tout petit creux entre les lèvres ! Et j'aime bien ça ! Je trouve ça sympa comme truc ! Moi j'aime bien ! Après vous vous faites comme vous voulez ! Donc voilà je me suis amusé histoire d'avoir des cheveux noirs ! Parce que sinon on voit le trait du crâne et c'est pas très intéressant ! Ah oui ! Les cheveux toujours au dessus du crâne hein ! Toujours ! Donc voilà ! Bon de toute façon on reviendra en détail sur certains éléments ! Là c'était juste pour vous présenter le visage ! Bon allez ! Au revoir ! Bon bah... Bon bah voilà ! Maintenant vous savez comment on dessine un visage ! La prochaine fois je vous montrerai comment on dessine un robinet ! Donc d'ici là vous savez quoi faire ! Partagez ma vidéo sur les réseaux sociaux ! Vous abonnez à ma chaîne ! Et comme ça tout le monde saura que la prochaine fois on dessine un robinet ! Allez ! A bientôt les monkey fans !